Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7. Les soldes commencent demain et plus que jamais. Les commerçants comptent sur ces six semaines de promotion pour tenter de sauver leurs chiffres d'affaires. À Bordeaux, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, nombreux sont les commerces impactés par les manifestations. Certains tirent la sonnette d'alarme. Christian Baume, le président de l'association des commerçants La Ronde des Quartiers, est avec nous sur ce plateau dans un instant. Et puis dans votre émission Soeco, décryptage d'une réforme complexe, celle du prélèvement à la source qui vient d'entrer en vigueur. Une réforme fiscale qui interroge. Que va-t-elle changer concrètement pour le salarié et pour l'employeur ? Réponse en fin de soirée avec Nicolas César. Et alors que certaines stations des Pyrénées souffrent cette année du manque de neige, votre émission Mode d'emploi vous fait découvrir les skis Villacampa Pyrénées, des skis écoresponsables conçus à base de bois. C'est la seule marque de ski fabriquée dans la région par une toute jeune entreprise, la manufacture Félix. Et tout de suite les titres de l'actualité. Un projet de collège au milieu des vignes qui fait polémique. Parents d'élèves et associations dénoncent depuis plusieurs mois la construction d'un collège à parent puir à proximité des pesticides. Ils étaient reçus aujourd'hui par le conseil départemental. Que peut-on louer avec 600 euros par mois ? On vous présente une étude qui a comparé des milliers d'annonces à travers la France. Résultat, des disparités évidentes. C'est en tout cas à Bordeaux que les loyers ont le plus flambé l'an dernier. Quelle solution à court terme pour les sportifs et les scolaires du gymnase Léo Lagrange à Mérignac ? Le complexe sportif totalement détruit dans un incendie la semaine dernière est inutilisable en cette rentrée. Des solutions temporaires, vous le verrez, sont mises en œuvre. La météo, le soleil devrait pointer le bout de son nez demain après-midi après une matinée encore bien nuageuse. Température maximale comprise entre 6 et 8 degrés pour ce mercredi. Le projet d'un collège face aux vignes à parent puir continue de faire du bruit. Parents d'élèves et représentants d'associations environnementales étaient reçus ce matin au conseil départemental de la Gironde. Depuis plusieurs mois, des habitants de cette commune girondine se mobilisent contre ce projet. C'est sur ce terrain de 20 000 mètres carrés que doit sortir de terre le futur collège de parent puir d'ici 2022. Enfin devait, puisque la proximité d'une exploitation viticole située à une vingtaine de mètres de là, de l'autre côté de la rue, inquiète les parents d'élèves et la communauté éducative. En cause, le recours aux pesticides. Depuis plusieurs mois, il mène une bataille pour que le département construise cet établissement scolaire ailleurs. Les propriétaires du vignoble Clément Pichon, le château en question, ne semblent pas disposés à changer leur mode de culture, selon un représentant des parents d'élèves qui les a rencontrés. On leur a posé une question. Est-ce qu'à l'annonce de l'implantation de ce collège, ils étaient prêts à convertir leur exploitation en bio ? La réponse qui nous a été donnée, ça a été un non catégorique. Ça a été un non parce que, pour des raisons de rendement et de qualité des vignes. Une étude récente et indépendante montre la présence de pesticides dans les poussières des habitations des riverains situés à proximité du domaine viticole. Une réunion était donc organisée ce mardi matin entre les parents d'élèves et les associations d'un côté et les responsables du département de l'autre. Tous s'accordent à dire que l'actuel collège des portes du Médoc de Pas-en-Puyre avec ses 700 élèves est déjà saturé, trouvétuste. La construction d'un nouveau collège fait donc l'unanimité. Le département est donc prêt à revoir la copie en étudiant la déconstruction puis la reconstruction d'un nouvel établissement sur l'actuel site du collège des portes du Médoc à Pas-en-Puyre. Les activités sportives et pédagogiques seraient dissociées sur deux terrains différents. Si cette option était retenue, l'un collège provisoire verrait le jour sur le terrain controversé, le temps des travaux, c'est-à-dire deux ou trois ans. La marge de manœuvre du département est limitée, faute du foncier disponible sur la commune de Pas-en-Puyre. Il ne peut aussi interdire l'utilisation de pesticides. C'est une responsabilité de l'État. En attendant que le législateur prenne ses responsabilités et interdise l'usage de ses produits et accompagne les viticulteurs dans cette transition, nous allons demander avec les associations au préfet de mettre en place un nouvel arrêté qui apportera, c'est vrai, donnera, c'est vrai, des contraintes supplémentaires aux exploitants viticoles. Le département souhaite que l'État interdise l'utilisation de certains produits phytosanitaires sur une bande de 200 mètres située à proximité des collèges. Cette demande a le soutien des collectifs de riverains et de parents d'élèves de Pas-en-Puyre. Une demande officielle au préfet de Gironde sera faite à la fois par le conseil départemental mais aussi les associations de parents-en-Puyre. Une réunion de suivi de ce dossier devrait avoir lieu d'ici la fin du mois. Également dans l'actualité, les Gilets jaunes de Gironde qui s'organisent. Une réunion a lieu ce soir à Moulisse, en Médoc, pour coordonner les prochaines actions, notamment en vue du grand débat national annoncé par le gouvernement. Nous sommes au téléphone avec le responsable communication des Gilets jaunes dans le Médoc, Wilfried Bessonnet. Bonsoir à vous. Alors quels sont les objectifs de cette première réunion départementale qui a lieu ce soir ? Bonsoir à vous. C'est surtout d'organiser un rassemblement d'intérêts communs. Donc maintenant jusqu'au début mars, nous les Gilets jaunes Médocains, on va accueillir la vision de chacun et les besoins de tous jusqu'à aboutir à un ensemble cohérent, précis et ambitieux. C'est-à-dire que nous allons regrouper l'ensemble des Gilets jaunes et des organisations des Gilets jaunes sur leur département 33. Et en plus, nous allons organiser ces rencontres citoyens publiques partout dans nos départements. Est-ce que ce n'est pas compliqué justement de coordonner tout ce monde ? On sait qu'il y a beaucoup de points de vue divergents au sein même de ce mouvement. Oui, je reconnais la difficulté de la coordination au sein des Gilets jaunes. Mais là, c'est vraiment le regroupement des Gilets jaunes qui ont commencé à manifester le 17 novembre. Pas ceux qu'on peut trouver qui se sont agglomérés au sein du mouvement. Non, nous, c'est vraiment la revendication première sur le pouvoir d'achat, sur la difficulté des gens à terminer leur fin du mois. Et c'est surtout que nous refusons le débat national qui a été lancé par M. Macron, notre président, car la méthodologie n'est pas bonne pour nous. Donc on ne veut pas d'un débat où c'est le gouvernement qui pose des questions et qui donnera les réponses. On sera juste là juste pour donner notre avis, mais on ne participera pas vraiment aux changements et à apporter vraiment des solutions. Donc nous, notre but, c'est de recenser toutes les revendications, de débattre, d'ouvrir des ateliers afin qu'au mi-mars, nous puissions apporter nos revendications et nos solutions. Alors si vous ne voulez pas de débat, si vous refusez le dialogue avec le gouvernement, c'est quoi la suite pour vous ? Comment on peut sortir de la crise ? Alors le débat, pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait les modalités. Demain matin, moi, je rencontre des responsables de La République En Marche qui vont m'expliquer le débat. La première explication que j'ai eue n'était pas la bonne, donc j'espère qu'ils vont sourire un peu plus et qu'ils vont nous laisser, nous, amener nos discussions. Si c'est eux qui doivent diriger les discussions, ce n'est pas la peine. Le débat ne pourra pas avoir lieu. Donc le but, ce sera après d'amener nos revendications et après les publier, d'informer les médias, de faire des conférences de presse et voilà, de dire exactement ce que nous réclamons. Merci beaucoup Wilfried Bessonnet. On rappelle que vous êtes donc le responsable communication des Gilets jaunes dans le Médoc et qu'une réunion, la première réunion départementale a lieu ce soir à Moulis en Médoc. Et puis un manifestant des Gilets jaunes, justement, a été jugé hier au tribunal correctionnel de Bordeaux. Il est accusé d'avoir lancé des œufs et des cailloux et insulté des policiers en marge de la dernière mobilisation. Samedi dernier, cet homme de 38 ans a finalement écopé de quatre mois de prison avec sursis. Que peut-on louer avec 600 euros par mois en France ? Une étude a passé au crible 80 000 annonces de location. Les différences d'une ville à l'autre sont édifiantes, de 14 mètres carrés à Paris à 66 mètres carrés à Rennes. Et c'est en tout cas à Bordeaux que les loyers ont le plus flambé. C'est une moyenne, 633 euros, c'est donc le montant dépensé par les Français pour se loger chaque mois. Mais que l'on soit à Bordeaux, Paris, Lille ou Toulouse, la surface du logement ne sera pas la même. Seulement 14 mètres carrés à Paris avec ce montant alors que le loyer moyen dans la capitale avoisine les 1100 euros. Des loyers qui ont d'ailleurs connu une augmentation de 3,13% en un an en Ile-de-France. Mais c'est à Bordeaux que les prix des loyers ont le plus augmenté avec plus 6,77% par rapport à 2017. Avec 633 euros, charges comprises, ce sont 38 mètres carrés sur un format T2 qui seront louables. L'attractivité de la capitale girondine se fait ressentir aussi dans la difficulté de trouver un logement à Bordeaux qui affiche plus de 6 demandes pour une offre, qu'en Paris, est à un peu plus de 3 demandes pour une offre. A Toulouse, ce sont 43 mètres carrés que l'on peut louer pour le même montant. La ville rose n'est d'ailleurs pas soumise à la tension locative. Enfin, dans l'Hexagone, c'est à Orléans qu'il faudra chercher une location. Avec 600 euros, c'est un T3 avec une moyenne de 64 mètres carrés que l'on peut louer. Ainsi, dans le top 10 des villes les plus recherchées à la location en 2018, Paris reste en première position, Bordeaux occupe la troisième place, viennent ensuite Toulouse et Nantes, l'île fermant la marche. Huit jours après l'incendie qui a ravagé le gymnase Léo Lagrange, près du lycée d'Aguin à Mérignac, la ville et l'établissement cherchent toujours des solutions pour que clubs et lycéens puissent continuer à pratiquer leurs activités sportives. Des solutions forcément provisoires. C'est tout ce qu'il reste aujourd'hui du complexe sportif construit ici il y a 45 ans et parti en fumée dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier. Il faudra attendre au moins trois ans pour construire une nouvelle structure, ici ou ailleurs. En attendant, les quelques 10 000 licenciés des clubs sportifs de la ville ont dû trouver d'autres terrains de jeu, sur d'autres sites ou dans des communes voisines, au Hayan ou à Talence. Mais pour certaines activités comme la gymnastique, la réflexion continue pour trouver des solutions un peu plus pérennes et un peu plus proches. Dans les six mois, il faut qu'on trouve un site pour installer à demeure la gymnastique pendant les trois à quatre ans qui vont venir. On a du foncier, notamment sur la plaine des sports du Jarre, où on pourrait installer une structure assez pérenne sur ce site. Touché également par cet incendie, le lycée d'Aguin. Le bâtiment qui longe le gymnase a été sauvé par les pompiers, mais 15 classes ont été détériorées. Malgré tout, la rentrée a pu se faire presque normalement hier. Grâce à l'intervention de plusieurs entreprises qui sont intervenues pendant trois jours pour mettre en sécurité, d'une part, l'extérieur des bâtiments, mais également à l'intérieur des bâtiments parce que les vitres étaient fragilisées par l'incendie. Mais les conditions restent précaires et des travaux plus importants sont prévus pendant les prochaines vacances scolaires. Par ailleurs, ce sont quelques 2000 élèves des lycées d'Aguin et d'Assaut qui sont maintenant privés également de structures sportives. « Jusqu'à présent, on a donné la priorité aux classes d'examen, notamment pour les terminales. Donc on a fait un planning jusqu'au 25 janvier, la fin de l'activité. Grâce au service de la mairie qui nous ont mis quelques salles supplémentaires en accord avec les écoles de Mérignac, bien entendu, les autres collèges. » C'est le cas notamment ici, au gymnase du collège de Bourran. Mais après le 25 janvier, il faudra trouver d'autres installations pour les terminales et pour les autres. « Nous avons 12 classes qui sont actuellement cette semaine impactées. On n'a pas trouvé de solution, mais on va en trouver. » Et il faudra en trouver pour les trois années à venir. Et d'après le premier adjoint de la mairie de Mérignac, l'incendie de ce gymnase qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 décembre dernier serait d'origine criminelle. « Bien sûr, c'est que c'était mal intentionné, donc d'origine criminelle. Et la police mène son enquête. Il y a des recherches puisqu'il semblerait que cette nuit-là, il y a eu un cheminement particulièrement mal intentionné avec des départs de feu à plusieurs endroits, notamment après le lancement du sinistre ici sur des voitures qui ont brûlé un peu plus haut. Donc il y a vraiment une recherche des coupables qui auraient cette nuit-là eu plusieurs actions néfastes. » Dans l'actualité également, une délégation de salariés de Ford doit être reçue demain à Bercy. Ces salariés de Ford Blancfort ont rendez-vous au ministère de l'Économie pour réfléchir à des solutions après le rejet du plan de reprise par le groupe automobile. Et par ailleurs, la Directe a annoncé que le dossier du plan de sauvegarde du groupe était incomplet. Faut-il craindre la disparition des Blue Cube, ces voitures en libre-service de la métropole après la fin des Autolibes à Paris ? La question se pose puisqu'elles appartiennent au même propriétaire. Bonsoir Xavier Sauta. Bonsoir. Alors, les Blue Cube vont-elles, elles aussi, disparaître à Bordeaux ? Eh bien non, elles ne disparaîtront pas. Il y a eu un vent d'inquiétude qui a soufflé un peu sur la métropole bordelaise pour service qui est apparu en 2014, le 3 janvier pour être précis, quand le groupe Bolloré a été pris d'un différent avec la mairie de Paris, différent qui se réglera devant les tribunaux. Quoi qu'il en soit, à Bordeaux, on s'est entretenu avec les responsables de Blue Cube, qu'on cherchait à voir depuis un certain temps. Eh bien, il reste. Blue Cube va rester. Blue Cube ne va pas se développer puisqu'il est aujourd'hui dans une position de développement qui est optimale selon eux. On est installé 200 voitures, 80 stations, 9 villes de la métropole, 5 500 abonnés. Un service, nous expliquons, qui ne gagne pas encore de l'argent, mais on sort d'une phase d'investissement de 5 ans. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que Blue Cube va rester maintenant pour le long terme. Merci beaucoup, Xavier Sauta. Les Blue Cube qui ne vont donc pas disparaître, contrairement aux autolibres. Vous restez avec nous. Dans un instant, sur ce plateau, Christian Boulm, le président de l'association de commerçants. La Ronde des Quartiers vient nous parler des difficultés rencontrées par les commerçants après des semaines de mobilisation des Gilets jaunes à la veille des soldes. Les commerçants ont un peu d'espoir pour leur chiffre d'affaires. A tout de suite.